Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des poutchistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO. Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger, qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Kotonou, avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipement de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela.